L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec inaugure une nouvelle salle pour traiter ceux qui souffrent de problèmes respiratoires complexes. Les patients auront accès à des examens diagnostiques et thérapeutiques sur-spécialisés. Michel Lamarche, vous êtes à l'inauguration. Il s'agit d'une salle unique au Canada. Unique au Canada, oui, qui permettra d'ailleurs à certains pneumologues de demeurer ici parce que le centre hospitalier ici devient un centre de réputation mondiale. Alors, on pense qu'on va faire plus de rétention des médecins, mais c'est surtout un centre spécialisé dans des techniques qui sont beaucoup moins invasives et qui rendent possible certaines interventions sans qu'on soit obligé, par exemple, de procéder à une anesthésie générale. Alors, écoutez, épargnez-moi les termes médicaux, mais on dit qu'on va pouvoir réaliser des biopsies par approche endoscopique, de nodules pulmonaires périphériques et de ganglions thoraciques aussi, ce qui n'était pas possible avec les examens conventionnels présentement. Alors, ça va être une meilleure évaluation des cas de cancer du poumon, entre autres au moment du diagnostic, et ça va permettre d'orienter l'usager plus rapidement et plus précisément vers le meilleur traitement possible. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens des cancers du poumon. On dit même, Catherine, que ça va réduire la liste d'attente. Merci, Michel.